Mesdames et Messieurs, bonsoir. Un Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les membres composant la Commission électorale indépendante passent à 17 au lieu de 13, comme initialement annoncé. C'est l'une des principales décisions prises au cours du Conseil, dont le compte rendu vous sera proposé dans le journal de 20h. L'Aniebi Tiasa accueille le président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafori Guillaume, depuis maintenant cinq jours. La journée d'hier a été consacrée au département de Taabo. Guillaume Soro a délivré des messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. L'ASCAD, l'Académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et des diasporas, a procédé ce mercredi, 14 mai, à la clôture d'un séminaire qu'elle a tenu sur deux jours autour du thème « Élections et violences ». Les travaux visant à poser les jalons d'élections apaisées, libres et transparentes en Côte d'Ivoire en Afrique se sont soldés par des recommandations et une série de propositions faites par les différents partis politiques qui y ont pris part. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Cette journée est célébrée le 14 mai de chaque année pour communiquer sur l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales, mais aussi informée sur la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Notons qu'un milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde avec un taux de 60% dans les pays pauvres. Au Nigeria, les parents des jeunes filles enlevées il y a un mois au nord du pays par Boko Haram ont identifié 77 d'entre elles sur des vidéos du groupe terroriste. Ces images avaient été mises mardi à la disposition de tous les parents concernés par Kashim Shetima, le gouverneur de l'état de Borno. C'est dans le nord-est du Nigeria. C'est l'une des jeunes filles qui a réussi à échapper à Boko Haram. Elle va revoir ses amis sur un écran, sur cette vidéo envoyée par la secte islamiste où les lycéennes enlevées il y a un mois portent toutes un voile. Dans la petite pièce, l'émotion, les familles, les voisins, les amis identifient les jeunes filles enlevées à Chibok. Je suis heureuse parce que nous avons vu nos amis, mais nous voulons qu'on nous les ramène. Si ces images leur serrent le cœur, elle les rassure aussi. Au moins, les 223 otages de Boko Haram sont toujours vivantes. Oui, j'ai vu ma fille sur la vidéo. Je l'ai vue. Elle n'était pas comme d'habitude. Elle avait l'air complètement figée comme ça. La vidéo de Boko Haram a encore amplifié la colère au Nigeria. La pluie n'a pas empêché mercredi plusieurs militantes des droits de la femme de continuer à réclamer des comptes au gouvernement nigérian. Maintenant, nous voulons qu'ils y aillent et qu'ils les récupèrent. C'est tout ce que nous demandons. Allez les récupérer. Et là, nous saurons que vous pouvez nous protéger tout le temps. Le gouverneur de la région du nord-est, où les lycéennes ont été enlevées, a lui aussi été pris à partie mardi. Des manifestants ont exigé d'avoir des informations sur les moyens mis en œuvre pour ramener les jeunes filles. Face à la pression, le gouvernement se dit maintenant ouvert au dialogue avec la secte islamiste. Direction la Centrafrique, où une photojournaliste française, Camille Lepage, a été tuée. La jeune femme de 26 ans a effectué un reportage dans ce pays déchiré par une crise interreligieuse. Ce sont des soldats de la force française sangariste qui ont découvert son corps dans la région ouest du pays. Ce nouvel assassinat porte à 18 le nombre de journalistes tués dans le monde au cours de cette année 2014. Et puis, le bilan est encore provisoire. Un accident mini s'est produit en Turquie, l'une des pires catastrophes industrielles du pays. Il a fait 245 morts, selon le ministre turc de l'énergie, Yaner Yildish. Il s'est produit dans un puits de charbon situé à Soma, dans le district de la province de Manisa. Les autorités chiffrent environ 120. Le nombre de mineurs restait piégés sous terre. Et pour terminer la situation en Syrie, l'Aqdar Brahimi jette l'éponge. Le médiateur de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue arabe a annoncé sa démission hier mardi. C'est avec un profond regret que j'ai décidé d'accepter la demande de M. Brahimi de quitter ses fonctions. Le 31 mai 2014 a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la presse en présence de l'Aqdar Brahimi. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.